Réfléchir à une nouvelle offre de transport à l'échelle de Grand Poitiers, c'est aussi repenser les modes de financement de ces orientations possibles qui répondent aux habitantes et aux habitantes de Grand Poitiers, notamment améliorer l'offre de transport en commun, bus, TER, qui leur permettrait de pouvoir accéder à leur lieu d'emploi plus facilement grâce à une fréquence de l'offre de transport qui répond à leurs attentes quotidiennes. Cette réflexion-là, c'est aussi amener le débat autour de la pétition qui a pu développer OZON 2020 sur le financement de l'aéroport de Poitiers. Plus de 760 000 euros annuels sont donnés à cet aéroport et il y a peut-être une réflexion à avoir dans la mesure où il y a comme une sorte de paradoxe, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dans le même temps se féliciter d'être aujourd'hui avec la LGV à une heure de Bordeaux ou à moins de 50 minutes de tour. Deux villes qui possèdent des aéroports qui sont aujourd'hui en croissance importantes. Donc il y a peut-être l'idée que la fonctionnalité et l'usage de l'aéroport de Grand Poitiers ne répond plus au contexte actuel, notamment régional, de l'offre de transport aérien. Rebasculer ces fonds vers une offre de transport en commun qui soit ciblée sur la vie quotidienne des habitants et des habitantes de Grand Poitiers en leur offrant une fréquence de services qui répondent à leurs attentes est une voie que nous souhaitons développer dans le cadre d'un dialogue avec les habitants et les habitants de Grand Poitiers. de Grand Poitiers